Bonjour, mon nom c'est Farah Alibé, je suis ingénieure en aérospatiale. Quelle belle occasion que vous avez aujourd'hui d'être réunis pour le Festival des Perséides. Je veux dire que moi, mon amour de la science, de l'espace, le travail que je fais maintenant, ça a commencé quand j'étais très jeune, justement, en regardant les étoiles le soir, en essayant de comprendre ce qui se passait dans les cieux. Je me souviens, les étés au Québec, on essaie de regarder justement les étoiles filantes et la saison des Perséides, ce moment qui est très, très spécial, que j'adore à chaque année, justement, je vais moi aussi dans un endroit un peu plus, un peu moins éclairé, où il fait un peu plus noir, justement, pour pouvoir voir ce beau phénomène-là. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis ingénieure en aérospatiale, ça fait presque dix ans que je travaille au Jet Propulsion Lab, qui est un des centres de la NASA basé à Los Angeles. J'ai travaillé plutôt sur des missions martiennes, donc si vous voyez Mars dans le ciel un soir, ça se voit très bien à l'œil nu. J'ai quelques-uns de mes robots qui sont sur la surface de Mars, dont un qui s'appelle Perseverance, qui est un grand astromobile qui a atterri sur Mars en 2021. Et j'ai eu la chance, justement, de faire des opérations de ce robot-là. Quand on fait des opérations sur Mars en passant, c'est pas comme si on conduisait à la maison. Mars est tellement loin, je sais qu'on peut le voir à l'œil nu, mais c'est à des millions de kilomètres. Ça veut dire que quand on envoie un signal de radio pour envoyer nos commandes vers Mars, ça prend, même si ça va à la vitesse de la lumière, ça prend entre cinq et douze minutes, tout dépendant du temps de l'année. Donc, quand on fait des opérations sur Mars, on prépare le tout à l'avance, on envoie ça sur Mars. Le robot fait ses activités et renvoie ça vers nous. Donc, c'est comme ça qu'on conduit des robots sur Mars. Donc, je vous souhaite une super belle soirée aujourd'hui. Je vous encourage d'apprendre, d'écouter, de suivre vos curiosités. Je sais que vous allez avoir l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur les Perséides. Comme je vous l'ai dit, moi, mon amour de l'espace est venu des cieux, est venu de cet émerveillement-là pour tout ce qui est les astres célestes. Mais ça m'a aussi aidée à suivre mes passions, mes curiosités. Moi, ça m'a amenée à mon domaine où je suis aujourd'hui. Mais je dois vous dire que cet amour de la science, c'est pas nécessairement, ça n'a pas besoin d'être votre job de tous les jours, ton travail de tous les jours. Je pense qu'aimer la science, s'intéresser là-dedans, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qu'on fait à l'extérieur du travail. Mais c'est aussi important. Dans le monde de demain, on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à surpasser. Je pense qu'avoir un certain intérêt, une compréhension de la science, que ça vienne de l'aérospatiale ou d'ailleurs. C'est important en tant qu'humain, c'est important en tant que société de s'intéresser à la science, de partager ça. Donc, je vous encourage à profiter de cette soirée, mais aussi de partager votre passion avec d'autres. Je pense que c'est quelque chose qui peut allumer des étincelles chez les enfants ou même chez les moins jeunes. Donc, bonne soirée et bon visionnement des percées de ce soir. J'espère que ça va être une belle soirée pour vous.